Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule sur la compression et la décompression de fichiers avec Windows. Je vais le montrer ici. On se souvient à quoi sert la décompression, mais en fait la compression et la décompression compressée sert à gagner de l'espace. Soit de l'espace sur votre disqueture ou de l'espace de bande passante. Ça va prendre moins de temps à envoyer un fichier à quelqu'un. Mais dans le cadre du cours, ce qui nous intéresse le plus, c'est de pouvoir prendre plusieurs fichiers. Je vais aller par exemple ici, je vais en créer d'autres. Un fichier bidon. Les fichiers avec rien dedans, ce n'est pas nécessairement important. Ça va vous permettre d'assembler ces trois fichiers-là ensemble et de pouvoir les remettre à l'enseignant, au professeur, seulement un fichier. Parce que souvent, par exemple avec Léa, la plateforme Univox, on peut seulement envoyer un fichier comme résultat. Il faut compresser nos fichiers ensemble, si on a plusieurs à envoyer, et envoyer l'archive. C'est nommé le dossier compressé. On va voir que c'est relativement simple avec Windows. J'ai ces trois fichiers-là. On voit qu'ils ne prennent pas beaucoup d'espace. Ça fait que je n'aurai pas vraiment un gros gain à compresser les différents fichiers. Moi, ce que je veux faire, c'est être capable d'avoir un seul fichier au lieu d'en avoir trois. Je choisis mes fichiers. Bouton droit de la souris. Envoyer vers. Et vous choisissez le dossier compressé. C'est aussi simple que ça. On voit que ça a créé un nouveau fichier. Un petit zipper. Je vais changer l'affichage pour qu'on le voit mieux. On voit qu'il y a un petit zipper ici. C'est-à-dire sur une archive zip. Au moins, c'est détecté comme étant ça selon Windows. Le nom de mon document, nouveau document rtf.zip. Donc, il y a une extension, qui est l'extension zip. Je vais l'appeler, disons par exemple, travail1.zip. Si vous ne voyez pas le point zip, c'est probablement parce que l'affichage des extensions est désactivé dans votre ordinateur. Ce n'est pas un problème. Je vais vous montrer comment c'est ici. Avec travail1. Si je veux les voir, je m'envoie dans affichage, extension de nom de fichier. Travaille1.zip, c'est mon archive et c'est ce que je remets au professeur. Le professeur de son côté, lui, va recevoir ce document-là. Je fais un petit ménage juste pour qu'on puisse voir ce que ça va donner. Le professeur va recevoir ce document-là. Il va faire bouton droit de la souris, extraire tout. Ça dit l'emplacement d'où est-ce que ça s'en va. On fait extraire. Il y a un travail qui est fait. Ça l'ouvre vers le contenu du dossier. Mais si je reviens ici, travail1.zip et travail1, dans lequel j'ai mes trois fichiers. C'est la seule chose que vous avez besoin de faire dans le cadre du cours. Comme je l'ai montré avec le logiciel qui s'appelle 7-zip, ça permet de faire de l'encryption. Ça permet de compresser mieux nos données. Si vous avez des besoins plus particuliers, utilisez 7-zip. Sinon, pour le cadre du cours, c'est bien correct d'utiliser juste... Je sélectionne mes fichiers, bouton droit de la souris, envoyer vers dossier compressé. Et je remets ça au professeur aussi, l'archive. ... ... ... ... ...